Et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Dr. Klo Fagama, directeur général de l'industrie touristique et hôtelière, Josué Nyaoua, président de la plateforme des propriétaires de Maki, et Bintousila, manager du Maki Espace Académie du Zouglou. Monsieur le directeur général, Josué Nyaoua, Bintousila, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Medi-Africa ce soir. Alors, Nyaoua Josué, comment expliquer l'engouement des Ivoiriens aujourd'hui pour le phénomène des Maki ? Je suis fier de parler de ça. L'engouement aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. Les Ivoiriens ont adopté le Maki, ils aiment le Maki, et nous, on en profite et on est content aujourd'hui du fait que les Ivoiriens se soient appropriés leur Maki. Alors, Bintous, est-ce que vous considérez que c'est un concept 100% Ivoirien, la notion de Maki ? Je dirais oui. Vous êtes d'accord, Josué Nyaoua ? Je dirais oui. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, du fait qu'ils aiment s'amuser, ils aiment s'éclater, donc le concept est devenu… Alors, nous, quand on est nés, ça existait déjà. Ça date de quand, les Maki ? Comment c'est venu ? Ça date de quand ? On a hérité de ça. Oui. Docteur Clos, on est heureux d'être avec vous ce soir. Dites-nous, le phénomène des Maki, d'après vous, ça remonte à quand et comment c'est né ? Le phénomène des Maki a commencé dans les années 50 avec les femmes de la famille ghanéenne, c'est ce que les écritures disent, et ensuite, ce concept a été récupéré par la suite par les femmes baoulées. Ça, c'est dans les années 50. Et en 1970, précisément, c'est à cette date précise que le concept a été vulgarisé par un artiste musicien ivoirien. Je veux parler de Jimmy Yacin, paix à son âme. Et donc, c'est lui qui, à travers une chanson, une chanson très mythique d'ailleurs, a vulgarisé le concept de Maki en Côte d'Ivoire. Et donc, cette chanson s'appelle Maki Lo. Donc, c'est à travers cette chanson que Jimmy Yacin a donc, je vais dire, vulgarisé le concept de Maki en Côte d'Ivoire. Alors, petit détour historique, c'est assez intéressant. Dites-nous aujourd'hui, Bintou, c'est un espace de convivialité aujourd'hui, les Maki, un espace de joie. Est-ce qu'on peut considérer cet espace-là comme étant un business rentable, les Maki finalement ? Oui, c'est un business rentable du fait que ça rigorge beaucoup de structures. Il y a la restauration, hommes, ils la vendent des boissons, il y a d'autres business qui s'y font. Donc, du coup, c'est un événement de... Niawa Josué, il y a la restauration, comme elle vient de le dire, et puis il y a la boisson. Il y a d'autres choses encore qu'on développe à côté. Mais vous ne donnez pas d'exemple, c'est pour ça que depuis, on est friands. On est friands d'exemple. En plus de la restauration, il y a la boisson, il y a d'autres choses que vous développez. Il y a le spectacle. Le spectacle que nous offrons à nos clients qui viennent. Dites-moi, vous voulez ouvrir un Maki à peu près, la mise de départ, ça peut coûter combien ? C'est des millions ? Assez. Assez. Ça dépend de comment tu veux orienter ton Maki. Il y a des Maki qui ont un coût de 5 millions, il y a des Maki qui ont un coût de 2 millions. Mais quand tu veux faire vraiment une bonne affaire, ça va au-delà de plus de 100 à 200 millions. Waouh. Oui. Et alors, l'investissement va dans quoi ? Dans tout. Aujourd'hui, notre partenaire nous donne des chaises, c'est vrai, mais il y a des fauteuils de luxe. La sono. La sononisation. La décoration, tout, tout, tout. Le design du Maki. Et le personnel. Oui, justement. C'est lourd. Docteur Clot, aujourd'hui, vous êtes à la tête de ce qu'on appelle l'industrie touristique et hôtelière. Est-ce qu'on a aujourd'hui des chiffres pour savoir à peu près combien pèse le secteur ou le sous-secteur des Maki ? Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui ? On a des chiffres. On a des chiffres globalement en ce qui concerne l'économie touristique en Côte d'Ivoire. Donc, on pourrait aller dans les détails pour faire le point de chaque sous-secteur. Donc, globalement, l'industrie touristique, avant la survenue de la Covid-19, en 2019, c'est les dernières statistiques, contribuant à hauteur de 7,3% aux produits intérieurs de la Côte d'Ivoire. Avec la situation de la Covid, le secteur, globalement, a contribué en 2020 à hauteur de 1,5% du PIB. Vous voyez la chute brutale de 7,3%. En 2020, on est descendu à 1,5% de contribution au PIB. Et en 2021, la contribution du tourisme qui est passée de 1,5% à 1,8% en 2021. Niawa Josué, est-ce que malgré la Covid, les Maki ont résisté économiquement ? Beaucoup de Maki n'ont pas pu résister à l'attaque de cette pandémie-là. Nous devons même tourner pour ça, nous devons approcher le gouvernement pour que nous puissions sensibiliser nos Maki, les visiter pour les demander de prendre patience et puis les apprendre comment désormais ouvrir et puis travailler pendant la Covid. Mais alors, comment vous avez tenu le coup en 2020 ? Non, ce n'était pas facile, mais avec beaucoup de patience. Alors, question, vous avez eu beaucoup de pertes, je suppose ? Oui, beaucoup. Alors, les boissons que vous achetez, vous les achetez cash, par chèque, par vieillement bancaire ? Comment ça se passe le marché ? C'est cash. C'est cash, oui. Par contre, est-ce que vous avez quand même le temps de déposer une partie de l'argent sur les comptes bancaires ou alors ça tourne tellement vite qu'on n'a pas forcément le temps ? Bon, nous, on travaille tout le temps avec. Du jour au jour, selon les sorties, il faut commander la boisson. Donc, ça tourne. Oui, je me disais que s'il y avait une activité sur vos comptes bancaires régulièrement, pendant la crise, ça aurait pu aider aussi les banques qui voient l'activité à avancer ou pas. Non, 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 il faut qu'on se dise la vérité. C'est que tu vas mettre à la banque, là, c'est pour tes enfants demain. C'est pour toi, même quand tu vas prendre pour te soigner. Mais sinon, vous avez besoin d'argent pour travailler. Mais bien sûr, le dépositaire ou le fournisseur de boisson, je pense que... Il n'attend pas. Il n'attend pas. Docteur Clot, qu'est-ce que le gouvernement a fait pendant cette période, sachant que les maquis, on part de 43 000 en Abidjan, dans toute la côte bancaire. Sur votre plateforme. C'est ce qu'ils ont compté, Abidjan, plus que ça. Bon, sur votre plateforme, déjà. C'est la plateforme des producteurs de maquis, on a plus de 250 000 sur le territoire. 250 000 sur tout le territoire. Donc, c'est vraiment une économie qui est vraiment importante. Qu'est-ce que vous avez pu faire pendant la crise de Covid pour voir comment est-ce qu'on a soutenu les tenanciers de maquis ? Mais il faut dire que le secteur a été fortement impacté. Oui. Du point de vue négatif. Au premier chef. Oui, justement, c'est l'un des secteurs qu'on a déclaré comme étant un secteur sinistré. Puisqu'en réalité, les mesures conservatoires qui ont été prises par le gouvernement à l'occasion de cette crise étaient de fermer les maquis, les bars et les restaurants. Donc, c'est de la fermeture à 100 %. Donc, en riposte à la Covid-19, ça, c'était les mesures qui avaient été prises par l'État. Et l'État, reconnaissant quand même, a pris des mesures d'accompagnement par rapport à ces mesures de fermeture. Et les mesures d'accompagnement ont consisté à créer globalement trois fonds de soutien. Le fonds de soutien aux PME, aux petites et moyennes entreprises. Il y a le deuxième fonds qui est le fonds de soutien aux grandes entreprises. Et le troisième fonds, c'était le fonds de soutien au secteur informel, le FACI. Voilà les trois fonds qui ont été mis en place par l'État. Et effectivement, le secteur de la restauration et des maquis est un secteur fortement informel. Mais l'État a mis en place un fonds de soutien au secteur informel, malgré le fait que la majeure partie des entreprises qui évoluent dans ce secteur soit informelle. Vous vous rappelez des montants à peu près qui étaient destinés au FACI ? Pour le secteur qui nous concerne ce soir, le secteur de la restauration, je crois que nous sommes à 779 millions de francs CFA. Ça a été des prêts qui ont été faits à 25 restaurants, qui remplissaient un certain nombre de critères. Vous voyez qu'il vient de vous dire qu'il y a près de 200 000 établissements dans le secteur. Mais à l'occasion de la Covid-19, vu les critères qui avaient été arrêtés pour pouvoir bénéficier de ces fonds de soutien, il n'y a que 25 000, quand j'ai fait la revue de la documentation existante, 25 restaurants qui ont pu bénéficier des prêts. 25, c'est très peu. Je suppose que dans votre plateforme, vous ne vous souvenez pas d'avoir reçu... Le mail d'Inawa. Voilà. Le mail d'Inawa. Je sais bien. On va y arriver. On va y arriver. Alors concrètement, vous êtes chargé de la régulation. La question des maquis, c'est aussi la question de la consommation d'alcool. Comment est-ce que c'est régulé en matière de gestion des mœurs ? Est-ce qu'il y a des normes qui sont appliquées ou qui sont imposées pour éviter que les moins de 18 ans aient accès à certains espaces ? Oui, bien sûr. Le rôle de l'État, c'est effectivement la régulation du secteur. C'est la création d'un environnement favorable à l'éclosion de ce secteur pour qu'il puisse jouer pleinement le rôle qu'il a à jouer dans l'économie nationale. Donc à ce niveau, lorsque vous voulez exercer dans le secteur de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration, vous devez avoir une autorisation. En ce qui concerne en tout cas les restaurants, c'est une autorisation qui est délivrée par le ministère du Tourisme. Et donc cette autorisation, pour l'avoir, il y a un certain nombre de documents qu'il faut fournir. Et parmi ces documents, il y a effectivement des documents en provenance de la police mondaine qui permettent de régler la question que vous venez de poser. Donc dès lors où vous avez cette autorisation, en principe, vous êtes dans les règles. DJ qui parle baoulé, musicien baoulé, chanteur des maquis village. On a des maquis qui sont un peu VIP et tout ça. Alors est-ce que cette diversification, c'est quelque chose de nouveau ? Bien sûr, ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, mon maquis était un peu plus traditionnel. Mais aujourd'hui, ils sont devenus modernes. Par rapport à ce qu'ils vivent, ce qu'on a aujourd'hui, il faut être professionnel. Aujourd'hui, vous voyez que vous parlez de maquis baoulé, de maquis bété, de maquis guerré. C'est ça. Le guerrélande qui n'existait pas à l'époque. Il n'existait pas. C'est pour se diversifier ? Oui. Aujourd'hui, chez vous, par exemple, à l'Académie du Zouglou, c'est quoi qui vous différencie ? Chez nous, l'ambiance. Nous avons une bonne ambiance. Et notre espace est convivial. Et il y a en tout cas une très bonne sonorisation. Alors, est-ce qu'il y a une classification aujourd'hui des maquis ? Est-ce qu'il y a des niveaux ? Est-ce que ça existe aujourd'hui, une classification ? Depuis le mois de janvier dernier, 2022, il y a un décret qui a été signé et qui fait obligation à l'ensemble des établissements évoluant dans le domaine du tourisme et des loisirs, bien entendu, d'être classés. Et contrairement aux établissements hôteliers, là, c'est cinq étoiles. Vous avez de une étoile à cinq étoiles. Mais pour les maquis et les restaurants, ce serait trois taliers. Donc, un talier, c'est la gamme normale. Deux taliers, c'est moyen de gamme. Et puis, trois taliers, ce serait le top niveau. Donc, le classement est imminent. Le classement, cette année. Oui, ça va se faire cette année. Pour les établissements hôteliers, ça commence déjà la semaine à venir. Et pour les restaurants, ça va suivre. Donc, c'est programmé pour être fait. Et puisqu'en réalité, il faudra qu'à la veille de la Cannes, qu'il y ait un répertoire d'établissements recommandés au niveau de l'hôtellerie, au niveau de la restauration. Voilà, justement. Donc, on a besoin de faire ce classement. Bintou, s'il a vous aimé la viande d'agouti ? Oui, bien sûr. Nyaoua, je vous le suis. Elle mange tout l'amour. Ça va de soi ? Moi, il n'y a pas de tout-à-mour. Moi, je trouve. Alors, vous restez avec nous. On en parle. Nous l'avons vu. Les maquis ont plus que jamais le vent en poupe en Côte d'Ivoire. Des maquis où l'on peut boire, mais aussi manger. On retrouve parfois à la carte de la viande de brousse, agouti, hérisson, biche. Des animaux de plus en plus demandés par les consommateurs. Et l'entrepreneur que nous allons vous présenter maintenant, lui, il mise sur l'agouti. Emmanuel Cablan est le fondateur de la Côte d'Ivoire. Il a tout abandonné pour s'adonner à l'élevage de ces petits rongeurs. Profession éleveur d'agouti. Un reportage de Yao Sansan, Gislam Endonsa et Émilie-Roman Kofi. À la périphérie d'Abidjan, rendez-vous dans un maquis d'un autre genre. Dans un décor pittoresque, sous les arbres. Tout est fait pour appeler l'ambiance comme au village. Ici, pas de musique comme dans les maquis baoulés, mais des repas cuisinés au feu de bois. La principale attraction, c'est la viande de brousse. Ici, c'est un maquis restaurant. Et nous, comme particularité, nous avons la viande de brousse et puis la tête de mouton. Notre spécialité même, c'est la tête de mouton. Mais les gens viennent plus à cause de la viande de brousse. Agouti, hérissons, biches, des animaux de plus en plus demandés par les consommateurs. Une demande à même de décimer ces espèces, victimes d'une chasse incontrôlée. Et si ce drame devait arriver, le maquis de madame Kouadio pourrait disparaître, faute d'approvisionnement. Une crainte qui n'est pas partagée par la gérante. Même s'il arriverait que la viande de brousse disparaît, il y a certaines personnes qui font des élevages, par exemple, on peut prendre chez eux pour vendre, pour continuer le commerce. Si cette tenancière de maquis est sûre de la pérennité de son business, c'est parce que depuis quelques années, des entrepreneurs ont fait le pari d'investir dans un élevage atypique, l'holacode, communément appelé agouti. Cet élevage non conventionnel, appelé holacode et culture, est une alternative à la chasse, qui permet pour leur de satisfaire un marché qui pèserait 200 millions de dollars en Côte d'Ivoire. Mais la chasse, en plus d'être interdite, représente une menace pour la survie de ces espèces. En effet, certaines, comme le pangolin, sont en voie de disparition. Alors l'élevage apparaît comme le moyen de les préserver, tout en permettant leur consommation. Des opportunités flairées par Emmanuel Cablan, fondateur de la Côte-Côte d'Ivoire. Cet étudiant a tout abandonné pour s'adonner à l'élevage de ses petits rongeurs. Son plus gros défi, être capable de satisfaire un jour le marché de la consommation de la viande de brousse. À 70 kilomètres d'Abidjan, vers Agboville, ce jour-là, Emmanuel Cablan a rendez-vous avec un de ses associés pour un état des lieux de sa fête. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur Cablan. Comment allez-vous ? Ça va. D'accord. Donc là, je suis là pour une visite. On voit également comment se portent les animaux et tout ça. OK. D'accord. Installés sur 400 mètres carrés, ils ont investi 15 millions de francs CFA dans cette ferme, dont près de 12 millions ont servi à la construction du bâtiment. Le reste, pour l'achat des premiers holacodes. Les cages sont faites de façon étagée. Ils sont à pouvoir gérer l'espace. On a une quarantaine d'animaux ici. Normalement, vu qu'ils disent, c'est un nouveau bâtiment qu'ils sont en train d'aménager, ils sont en train d'envoyer des animaux ici. Donc à long terme, c'est-à-dire à la fin, d'ici peut-être deux ou trois ans par là, on doit pouvoir abriter 3000 têtes de la côte. Un élevage très peu connu, car l'holacode est un animal sauvage. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Oh, c'est bon, c'est bon, attends. Il a été domestiqué au fil du temps dans les zones rurales et plus professionnellement dans des centres de recherche, notamment au Bénin, pays pionnier dans l'holacodiculture. Il convient justement de faire l'élevage parce que si on continue à consommer comme ça sans faire l'élevage, il va arriver souvent même que peut-être d'ici 2000, ça va disparaître. On dira à nos enfants qu'il était une fois les hésités de l'holacode en Afrique. En plus d'être salvateur pour la préservation de l'espèce, l'élevage requiert des coûts de production très faibles. Les rongeurs se nourrissent à 70% d'herbes disponibles en brousse et de compléments alimentaires. Il est coûteux, mais comparé à l'élevage de poulet, c'est signifiant. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est certains éleveurs de poulet justement qui le disent. Parce que là, lors des formations, on a des éleveurs de deux trucs, des poulet, des lapins, des porcs et tout ça. Mais quand on évalue le coût de production, eux-mêmes, ils reviennent pour dire effectivement qu'ailleurs, c'est bien plus cher que les hésités de l'holacode. Voilà. Et nous, comme il dit, on fait une fois pour tout. Le bâtiment existe pour longtemps. Eux, à chaque fois, il faut reprendre. C'est ça le souci. Vous êtes un peu de personnel aussi ? Pas beaucoup. Là, par exemple, il y a deux personnes. C'est suffisant même pour faire un truc de 500 têtes, 1000 têtes. Moins de charges en personnel. Car à Nolacodiculture, les tâches consistent essentiellement à nettoyer les cages et à préserver le calme sur le site. Les bruits extérieurs font paniquer ces rongeurs qui peuvent se blesser en se cognant aux parois. Dans cet élevage, le taux de mortalité est d'environ 10 %, plus faible que celui des élevages de poules où le risque d'épidémie est grand. Un nolacode en bonne santé peut vivre 9 ans et peser jusqu'à 10 kilos. À partir de 5 mois, les femelles peuvent se reproduire et mettre bas jusqu'à 10 petits. Il faut attendre 7 mois pour qu'ils soient prêts pour la consommation. Mais pour l'heure, Emmanuel ne les commercialise que pour la reproduction. Lui, c'est un mâle. C'est un mâle d'environ 7 mois. Il est vendu en reproducteur, c'est-à-dire qu'on le vend pour la reproduction, pour ceux qui veulent faire l'élevage, pas pour la consommation. Pour vendre pour la consommation, il faudrait avoir un nombre conséquent. Il ne faut pas vendre avec seulement 1000 têtes. Et puis finalement, quand vous allez voir les restaurants, ce qui est dément, c'est 10 têtes par jour. Et ça, c'est un seul restaurant. Vous avez 1000 têtes, vous imaginez, si vous venez 10 têtes par jour, en moins d'un an, vous avez fini des décimés, vos cheptels. Or, ce qu'on veut, c'est de pouvoir avoir, pas peut-être une autosuffisance en termes de protéines animales, des olacodes, mais au moins suffit, même le marché à 20%. Pour cela, il faudra produire 50 000 têtes d'olacodes par an. Pour relever ce défi, la stratégie d'Emmanuel est de fédérer le plus d'éleveurs possibles pour attaquer le marché de la consommation. Ces éleveurs sont ses principaux clients. Jour de livraison pour Emmanuel Cablan. Dans ses bidons, deux olacodes à destination de cette ferme de Grand Bassam. Il a écoulé près de 800 têtes l'année dernière pour un chiffre d'affaires d'environ 25 millions de francs CFA. Mais Emmanuel ne compte pas s'arrêter là. En plus de fournir des animaux reproducteurs, il apporte un accompagnement et un appui technique aux autres éleveurs. Le but étant de pouvoir faire face ensemble à une demande de plus en plus importante. Ce client, à son tour, vendra ses olacodes reproducteurs. Il fait partie d'un réseau d'une centaine d'éleveurs qui se préparent à alimenter le marché de la consommation d'ici deux à trois ans. Un marché de la consommation qui s'étend à l'international, notamment en Asie, en Amérique du Sud et en Europe, à travers la diaspora africaine. Cette demande serait de 35 tonnes de viande de brousse par mois. Une véritable mine d'or pour Emmanuel et ses associés sur un marché qui pourrait permettre à Olaco de Côte d'Ivoire d'atteindre 400 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par an. Des sommes auxquelles Emmanuel n'aurait jamais rêvé quand il s'est lancé dans cette activité. C'est ici, à Grand Bassam, au domicile familial, que Emmanuel Cablan débute dans l'olacodiculture il y a six ans. Voici la première cage confectionnée pour accueillir ces six premiers olacodes, commandées au Bénin avec un investissement de 200 000 francs CFA. Cette maison lui sert encore de bureau pour son entreprise, constituée en 2020. Une aventure dans laquelle il s'est lancé un peu par hasard. Son flair lui aura donné raison. Emmanuel ne regrette pas d'avoir abandonné ses études en géologie qui auront pourtant coûté 2 millions de francs CFA à ses parents pour se consacrer entièrement à l'olacodiculture. Aujourd'hui, il n'a rien à envier à ses amis d'université. Étant étudiant, comme il dit, je ne pensais pas devenir élevé un jour. Ça, c'était... entrepreneur peut-être. Voilà. Je pensais justement entreprendre dans les différents domaines. C'est-à-dire, moi, je pense à un étudiant qui est parti à l'école, qui a acquis des compétences, doit pouvoir mettre ses compétences à lui-même d'abord son service d'abord. Des anciens amis de fac, mais aussi des inconnus qui le sollicitent régulièrement pour investir dans l'olacodiculture, à tel point qu'il a mis en place une formation dédiée à cet élevage. C'est sur le toit de sa maison familiale qu'Emmanuel forme les aspirants à l'olacodiculture depuis un an. Alors, je suis Emmanuel Cablan, associé et gérant à la Côte-Côte d'Ivoire. Donc, je suis chargé de vous dispenser cette formation en ce jour. Alors, pour cette formation, nous allons voir cinq modules. Ce jour-là, il reçoit une trentaine de personnes venues pour certains de l'intérieur du pays pour tout connaître de ces petits rongeurs. De la construction à l'entretien des cages en passant par la reproduction, l'investissement et la rentabilité de l'activité, tout est passé en revue. Une formation à la fois théorique et pratique. Quand vous l'attrapez, ne l'essayez jamais d'attraper là ou à la tête. Parce que vous voyez son museau là, c'est sous, c'est proche du cou. Alors, si vous l'attrapez là, surtout quand il est plus gros, vous ne faites pas attention, vous essayez de mettre le doigt dans la bouche. Et là, il va mordre. Parce que quand il a mal, il serre là-dedans. Il se défend. Il se défend. Voilà. Donc, pour éviter de se faire justement mordre, ce qu'on fait, on attrape, c'est-à-dire, dans la cage, ce qu'on peut faire, c'est qu'on n'attrape pas au bord ici. On est tout au bord ici. On est attrapé à la finition de l'accueil. D'abord, une fois là, il ne peut plus faire de bord. À ce jour, il a déjà formé plus de 200 personnes. Si cette formation rencontre un certain succès, c'est parce qu'il a su l'adapter aux réalités de ses apprenants occupés à d'autres activités. En un jour, moyennant 35 000 francs CFA, il leur donne les clés de la réussite. La rentabilité de l'activité ne laisse personne indifférent. Avec 20 femelles et 10 mâles pour un investissement de 2,5 millions de francs CFA, on peut obtenir sur deux ans 400 têtes de la code à même de rapporter 13 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, seulement dans la vente pour la reproduction. Nous venons de commencer. On n'a pas encore totalement fini. Mais déjà, la rentabilité, ça claque dans mes oreilles. Donc, je pense que je vais bien écouter la formation, maîtriser les rudiments et voir dans quelle mesure me lancer dans cette activité. Si cette femme décide de se lancer, elle deviendra pour Emmanuel une potentielle cliente pour la vente de ses Ola Côte reproducteurs. Elle intégrera par la suite le réseau des éleveurs d'Ola Côte d'Ivoire, avec qui elle entend dans un futur proche attaquer le marché de la consommation. Retour sur le plateau de Medinafrica ce soir avec ce business rentable dont nous allons parler. Vous savez quand on parle d'Ola Côte, ce sont des agoutis. Et pour cet autre débat accueillant sur ce plateau, Juan Achille, associé et formateur à Ola Côte d'Ivoire, l'ont signé Bakayoko, journaliste et chef de service économie de la rédaction de RTI1 et docteur Ouattara Minigbéban, coordonnateur national des filières de production animale et halieutique. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, petite question déjà pour vous. Qu'est-ce que ce reportage vous a inspiré ? C'est un exemple d'opportunités qui peuvent se développer en Côte d'Ivoire autour d'autres élevages que les élevages dits conventionnels, les bovins, les ovins, les poulets déchets et les pondeuses. La cinéma Bakayoko, c'est une source d'emploi à laquelle on ne pense pas les agoutis ? Alors, c'est une véritable niche d'emploi pour la jeunesse ivoirienne. C'est vrai, le métier n'est pas tout à fait connu, mais il a besoin d'être vulgarisé parce que les jeunes ivoiriens pourraient avoir leur compte dans cette activité qui aujourd'hui commence à avoir pignon sur rue. Alors, on va revoir tout à l'heure le parcours de notre ami Emmanuel Cablan, mais première des choses, est-ce que la chasse de la goutille et sa consommation, est-ce que c'est autorisé ? Docteur ? Officiellement, les informations que j'ai, c'est que la chasse est fermée depuis 1974, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà un peu l'information officielle. Je vais poser la question à Achille. Vous êtes formateur, vous êtes associé à Olacode Côte d'Ivoire. Vous produisez des Olacodes, donc des agoutis. Vous en faites la reproduction. La consommation est-elle autorisée d'après vos informations ? Oui, la consommation, on va dire, elle est autorisée dès l'instant où elle n'est pas, je veux dire, officiellement interdite. Elle peut se faire seulement la chasse, elle est interdite. Donc, du coup, la chasse est interdite mais la consommation n'est pas pour autant interdite. Du coup, l'élevage est l'alternative ? Exactement. Lanciné ? La reproduction artificielle comme le font la Côte d'Ivoire, je pense que ça vient régler le problème de l'agression de la faune sauvage. Je pense que c'est les agoutis qui sont dans le portefeuille de la faune sauvage qui se trouvent interdites. Mais la reproduction, l'élevage, je pense qu'elle est autorisée. Alors, si vous avez choisi de vous intéresser à l'olacode par rapport à d'autres produits comme des poulets et tout ça, c'est peut-être à cause de la rentabilité aussi, entre autres choses. Entre autres, oui, la rentabilité, on peut pratiquer l'olacode culture et faire autre chose à côté. Ce n'est pas trop contraignant, il faut juste nourrir les animaux, il faut prendre certaines dispositions et quand vous faites tout cela, vous êtes assez relax dans l'activité et bien entendu, il y a le côté pécunier qui intéresse plus d'un. Et voilà, on vit de l'activité et l'activité nourrit son homme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes rentable ? Oui, nous sommes rentables mais il faut dire qu'on a pris un processus parce que nous, nous ne faisons pas la goutte pour le moment pour la consommation. Nous ne faisons que pour la reproduction. Du coup, on a commencé depuis près de six ans mais on va dire il y a un an de ce temps seulement que nous avons commencé à vendre. C'est-à-dire que nous avons attendu un moment pour avoir un plus gros cheptel afin de pouvoir commencer maintenant à pouvoir vendre les reproducteurs. J'ai une question rapidement sur les coûts. Un agouti vendu sur le marché, il aurait coûté combien ? On va faire le kilo entre 6 000 et 8 000 francs le kilo. C'est le kilo mais bon... Il sera pésé et vendu. Oui, mais l'agouti, lui en général, il pèse encore combien ? C'est les mâles qui sont les plus gros. On a des mâles qui vendent jusqu'à 10 kilos. OK. Oui, vous voulez réagir ? D'abord, ce que je voulais dire c'est que l'élèveur de l'agouti est une activité d'appoint et cette activité peut être intégrée notamment au système de production des paysans. C'est-à-dire que c'est une activité subsidiaire qu'on peut faire à côté des activités classiques que nous menons dans nos plantations. Mais en ce qui concerne les prix, en général, les reproducteurs, généralement, qu'on appelle les reproducteurs parentaux, sont autour de 35 000 francs. 30 000 à 35 000 francs. Et quand on va au niveau de la consommation basique, je veux dire au sein de la population, quand on fait un tour dans les marchés, il faut compter autour de 15 000 à 20 000 francs par tête. Docteur, est-ce que c'est la norme que les reproducteurs coûtent plus cher que les produits mis à consommation du public ? Dans le principe de l'élevage, nous passons de la chasse à l'élevage. par le processus de la domestication. Dans la domestication, puisque nous voulons avoir un noyau pour pouvoir faire la reproduction, il faut stabiliser d'abord ces noyaux. Pour pouvoir stabiliser ces noyaux, tous les éléments sont nécessaires pour qu'on mette le prix qu'il y a dessus. C'est ce qu'ils font. C'est l'état pour laquelle ils sont. Voilà. C'est pour cela que plus généralement les reproducteurs coûtent plus cher qu'éventuellement les engrais, les mâles qu'on ressort parce que généralement on laisse les femelles dans le cheptel pour pouvoir poursuivre la reproduction. Dans le cadre de la NADER, il y a un programme national de promotion de la culture qui se déroule actuellement à Toumoudi. Qui est en cours. Qui est en cours et qui est basé à Toumoudi. On se forme en combien de temps ? La formation s'est faite à la carte. Les modules de formation que nous avons actuellement portent sur deux semaines. Quand on veut faire une formation, il y a les aptitudes qu'on veut faire passer. Il peut y avoir des gens qui sont déjà dans l'activité qui viennent comme des gens qui se démarrent complètement, qui apprennent l'itinéraire technique nouvellement. De sorte que pour l'essentiel, c'est qu'il y a la formation sur l'habitat, sur le matériel de reproduction, sur les aspects de la santé et sur les aspects économiques. Et ça coûte combien de se faire former ? En tout cas au moins 50 000 francs. Est-ce qu'on a évalué aujourd'hui les besoins ? Comment ? Est-ce qu'on a évalué les besoins, la demande au niveau national en matière de la code ? Ce qu'on a comme chiffre, c'est peut-être le réseau de l'éleveur dont on dispose afin de contribuer à réduire un peu la pression sur les eaux-à-codes que nous... Et vous êtes d'accord qu'aujourd'hui la production est faible ? La production est faible actuellement. Alors donc, il faut toute une stratégie pour attirer de plus en plus de personnes et c'est ce que vous faites ? Exactement. C'est ce que nous essayons de faire tant bien que mal depuis un certain nombre d'années. Nous avons décidé d'aller vers les chefs lieux de région pour faire connaître cette activité et réduire le coût pour que plusieurs personnes puissent se faire former et pouvoir entrer dans cette activité qui est une AGR, une activité génératrice de revenus qui nourrit son âme comme on le dit. Alors mais comment on arrive à la consommation ? Parce que pour l'instant, c'est pas évident. C'est neuf, sept mois pour la reproduction, c'est bien ça ? C'est cinq mois de gestation. Cinq mois de gestation ? Oui. Ensuite, quand ils sont... Après la naissance, quand on les vend en reproducteur, c'est à partir de quatre mois. Ils sont sexuellement matus à partir de six mois mais on les vend deux mois avant la maturité sexuelle pour permettre qu'ils s'adaptent sur le nouvel accueur, celui qui va les trucs. Et si c'était pour la consommation ? Si c'est la consommation, sept mois. Moi, je pense qu'au stade où nous en sommes, il va falloir compter sur la recherche scientifique. Parce que je pense qu'avec... C'est vrai, il ne suffit pas aujourd'hui d'avoir les meilleures techniques, d'avoir le matériel adapté, mais je pense que nos chercheurs ont la capacité aujourd'hui de réduire les cycles. Ça tombe bien. On a un chercheur avec nous. Est-ce que c'est possible pour nous de faire des reproductions qui prennent moins de temps ? Est-ce qu'il y a des espèces qu'on a étudiées dans le monde qui se reproduiraient dans un délai plus court ? Ou alors, est-ce qu'il y a une façon de reproduire en beaucoup plus grand nombre ? Ce que la recherche arrive à stabiliser actuellement, c'est d'abord au niveau des reproducteurs. Mais au-delà des reproducteurs, il y a la préoccupation aussi de l'alimentation. Parce que l'alimentation, quand elle est maîtrisée aussi, elle permet éventuellement de pouvoir avoir des produits plus rapidement commercialisables. Très bien. Le marché de la consommation, pour l'instant, vous êtes en train de faire de la reproduction. On reproduit, on reproduit, on reproduit. À quel moment on atteint le niveau critique pour passer à la consommation ? C'est quoi votre stratégie ? Alors, notre stratégie, c'est de pouvoir, comme je le disais tantôt, de pouvoir avoir le maximum de personnes. Combien ? Si on a à peu près, je veux dire, entre 500 et 1 000 éleveurs au lacro-diculteur installés et qu'on a une production globale d'environ 10 000 à 20 000 têtes, en ce moment et seulement en ce moment-là, nous allons commencer à attaquer le marché de la consommation. Quand même, 15 millions investis dans votre installation, à peu près 12 millions dans la construction. Oui. Ça absorbe beaucoup d'argent quand même ? Oui, ça absorbe, mais il ne faudrait pas qu'on soit déjà calé par le côté financier. Celui qui a les moyens de pouvoir commencer avec 200 000, avec 500 000, il peut déjà commencer et l'activité, au fur et à mesure, va lui permettre d'atteindre l'objectif qu'il veut atteindre. L'ancien Bakayoko, on a vu cette activité que moi, je découvrais en tout cas dans ces détails-là. quand vous regardez les perspectives de croissance de l'activité d'élevage d'eau-la-côte, qu'est-ce que vous voyez d'ici cinq ans ? Moi, je vois... D'abord, je voudrais dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a quand même un plan de prophylatie pour lutter contre les maladies liées à l'élevage de la goutte. Donc, quand on y ajoute les questions d'aliments ou bien cette guérison naturelle liée au milieu dans les caches ou dans les enclos, je pense que tout ça, l'un dans l'autre, l'affilée a quand même un avenir. Oui, docteur, un dernier mot pour vous. Juste indiquer que pour les perspectives, c'est une structuration qui est en train de se mettre en place autour en tout cas du programme national de promotion de l'eau-lacôte de culture à Tumodi et nous avons donc ce programme aussi de formation au programme OpenPA à Tumodi qui permet éventuellement tous ceux qui sont formés sont suivis, installés et ça permet à peu près de suivre à peu près le développement de cette filière en Côte d'Ivoire. Merci, docteur Ouattara. Vos portes sont ouvertes ? Oui, nous sommes très ouverts et d'ailleurs, nous appelons tous ceux qui seraient intéressés à venir nous rejoindre. Nous sommes ouverts, nous allons rien cacher de ce que nous savons. nous voulons qu'elle puisse nous rejoindre. Et nous aussi, on veut que de plus en plus de jeunes dames, de jeunes hommes s'intéressent à cette activité qui est pourvoyeuse d'emplois et de revenus et qui pourrait booster notre économie. Merci à notre chef de service économie. Merci beaucoup à vous, à Chilpon. Merci, docteur Ouattara d'avoir été là. Vous avez déjà dit votre dernier mot. Je sens que vous voulez donner un dernier mot après le dernier mot. L'invitation au programme national de la culture Atomodi. Atomodi. Merci infiniment. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet c'est www.rti.ci ou sur l'application RT Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission aux équipes de production d'Elephant Africa. Merci également aux équipes de la RTI pour la réalisation. Bonne suite de programmes sur RTI 1 et n'oubliez pas intéressez-vous à Loulakodi Culture. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada